Je sais ce que moi vous dites là. Vous vous dites, ce mec a un revoir fragile. Si, 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 mais non, mais ça sert à rien de dire non, je le vois dans vos yeux. C'est mon fond de commerce, je suis au courant, merci. Donc il n'y a pas de tabou là-dessus, il faut se sentir libre. Je sais que les premières parties en général c'est vraiment pour mettre l'ambiance, il a ça bien fait d'ailleurs. Moi ce ne sera pas ça. Tout son truc de l'énergie positive, vous oubliez tout de suite. Ce ne sera ni positif, ni dans l'amour. Ce sera juste vrai, ce sera juste moi. Et ce sera très bien. Je suis assez embêté en plus parce que j'étais pas au courant. J'étais en coulisse et je me disais, putain elle a engagé un autre de moi pour faire des blagues, elle me l'a pâti. Il m'a niqué mon chou. Je suis désolé gros, je sais pas où est-ce. Bref, c'est pas grave. Et du coup on est super content. Bref, c'est pas grave. Ouais, 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 en fait moi mon truc c'est vraiment un drama. Voilà, vous avez pu constater, j'aime beaucoup le drama. Mon premier projet c'était pas ça. Mon premier projet, moi c'était des fiancées. J'ai dit un truc drôle là. Et j'étais pas loin en fait. J'étais pas si loin. Et puis un jour, en fait, j'ai accepté. J'ai accepté que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Très distinctes. D'un côté, il y a des gens qui aiment gagner. Et de l'autre, il y a ceux qui aiment se perdre. Voilà. Et j'ai longtemps prétendu faire partie de la première catégorie. C'était comme faire remplir une grosse sessie de carrés dans un micro-ondes, tu sais. Ça coince. Non, moi j'aime trop douter. J'aime trop errer. J'aime trop lever les yeux au ciel. À quoi bon ? Le monde ne serait-il qu'une vaste rivière aux autres roubles ? Une immense plaisanterie dont nous saurions les joyeux sous-fifres ? Pauvre moi et honnête candide, s'enfonçant toujours plus dans la bêtise et l'absurdité. Laissez-moi, ô mortel. Partagez mes doutes, mes névroses, mes angoisses, plutôt que vous étouffez de bruit pour vous faire oublier comme la vie peut être dure, mort, mort et blague. Que c'est beau. C'est beau, si c'est beau madame, si. C'est vraiment beau. C'est vrai que c'est pas la mode, le drama en ce moment. Comme vous l'avez vu. Ah ouais ouais, non, là on est à l'ère du positif. Énergie positive, le terminat, on mange bio, sans gluten, ça me casse les couilles. Ah clairement, ça me pète les couilles. Ça commence à me fatiguer cette espèce d'euphorie générale. Pourquoi ? Alors oui, il y a une autre mode aussi, c'est qu'en ce moment tout le monde est chaman. Tout le monde est chaman et tout le monde est disciple de Bouddha. Voilà. J'ai un fait à moi, c'est l'air le plus gros fétard de la Terre, du lundi au dimanche. Le mec a commencé le yoga il y a un mois. Le mec a compris ce que c'était qu'un fruit il y a un mois. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, Karim, t'es pas très animé en ce moment ? Euh, excuse-moi, tu m'as pris pour une courbe ? C'est quoi le... c'est quoi le... Non, je veux dire, c'est la fin du monde, il faut arrêter, d'accord ? Les sources polaires crèvent, Trump est président, les immigrés meurent en masse. Ça sert à rien de faire semblant sur vos réseaux que tout va bien. Ça me fatigue, voilà. Mais du coup, ça m'isole aussi énormément. Voilà, je suis très seule. Il n'y a rien de drôle, hein, madame. Je ne sais pas. Je suis très seule. Et je l'accepte. Et c'est comme ça depuis longtemps. Ah oui, non, non, ça ne sort pas de nulle part. C'est comme ça. C'est vraiment, je suis née comme ça. C'est-à-dire, quand tu es fan des L'Empit Gara à 8 ans, bon, ben tu sais que c'est bon. Si, si. Mais tu le sais, tu sais que ta vie va être longue. Je veux dire, dure, lourde, lourde. Tu sens que ça va être lourd. Tu vois, moi, au primaire, je n'étais pas le mec détaché qui joue. C'est très normal. Non, moi, j'étais le petit sensible avec son carton niqué qui t'offre une fleur. À ton avis, c'est passé quoi pour moi ? Ah ben, j'ai plus de chair, j'ai plus de chair, j'ai plus de chair. Ah ben, à coups de caillou, si, si, à coups de caillou. C'est pas drôle, hein, c'est pas drôle, là-bas. Là, là, je m'ouvre, là, donc je demande juste un peu de compréhension. C'est drôle. Non, voilà, ne me restait pour pleurer que que mes cahiers et mes crayons, mes rêves et mes chansons. C'est moi qui l'ai trouvée. C'est moi qui trouvais la rime. Voilà. Pardon, pardon. Pardon. Je ne vous ai pas présenté Flo. Coucou, Flo. Viens. Ouh. Voilà, Flo. Viens. Viens. Flo, c'est mon seul ami. Flo, il est célibataire et déprécile comme moi. Un jour, je l'ai trouvée, il est Tchétchène. Je l'ai trouvée dans la rue, il vendait des pistaches. Il disait, stache, stache, comme ça. Je l'ai trouvée tellement mignon que je l'ai mis avec moi. Du coup, je suis parti maintenant. Je l'aime trop. Je l'aime trop humble. Et c'est bien parce qu'il ne parle pas, donc il ne me casse pas les couilles. Et je me sens moins seule, comme ça. Tu lui fais semblant à moi. Attendez ! Non ! Attendez ! Parce que comme je parlais que vous riez, j'ai oublié de mettre mon costume. Pardon. Ce n'est pas du tout professionnel, si on est d'accord. J'assume. Hop. Je suis prêt à le DJ. Enfin, le vrai, quoi. J'aime l'espoir de ville, les espoirs de vivre, l'étincelle qu'on veut coller jusqu'à tant que souplie. Je crois que le jour m'a mis. Je crois que l'amour me fuit. T'es sincère, mais je serai partie juste avant de se souper. Les femelles sont nos sens immenses et déserts sous nos déguisements. Les verres rouges et des bleus, cinq heures de beau, vert de tes yeux, violée carte et regarde. Tu casses, je crois que j'ai rose comme un handicap. All I love with you to say thing is true All I love with you to write this, baby, don't be done so far too. Step deep in your eyes to keep the rim Je m'aime si je cours en zigzaguer toujours comme toujours trop gai à l'amour. Reste un peu plus longtemps, viens, on s'oublie, on zappe le temps. Deir le froid est trop bruyant, viens dans tes bras réconfortants. Vas-y, bouge, besoin d'être seul, tu comprends rien et on s'engueule. Tu me rappelles de déception, j'ai cru que oui, bah en fait non. Je voudrais te dire, je t'aime, mais c'est trop tôt et trop honnête. Je préfère faire l'amour et te sourire d'ailleurs. Je vois de loin le dessin, tu vas te prendre, il restera rien. Mon cœur dire comme un goût amer et toi très loin, moi qui te mène. Si je cours, c'est toujours comme tes autres trop gai à l'amour. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vous l'encouragez, super. Voilà, donc ça c'est mon deuxième titre. À la base, c'était une balade suicidaire comme les autres chansons de l'album. Et puis un jour, mon producteur, il voulait me voir, mon producteur, quel homme, quel diplomate. Et pourtant, malgrébain. Non mais c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup il ne faut pas faire de généralités parce que... Il est venu me voir comme ça, il m'a dit, ouais je crois, il m'a dit, c'est lourd ce que tu fais, franchement c'est propre et on quitte tout, mais il n'y a pas moyen d'arrêter de parler de mort, de suicide, de dépression, non, vitef. J'ai dit, moi d'ici je suis une vieille âme, donc je parle de choses ramaxiques, voilà. Il m'a dit, ah ouais t'es une vieille âme, ouais lourd, ouais mais il n'y a pas moyen, tu ne peux pas écrire sur par exemple tes amis, tes amours, j'ai dit je suis seul, il n'y a personne, il m'a dit d'accord. Il a dit, ouais lourd, 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 tu ne peux pas écrire sur tes ovies par exemple, j'ai dit je ne fais rien, je n'aime pas le monde. Il a dit d'accord, il a lâché l'affaire, c'est un âme vaillant, mais du coup, avec un petit bit afro, ça passe. On n'a pas le temps de sombrer, vous comprenez ? C'est-à-dire que là, moi je viens dire que je souffre, tout le monde s'en fout, les gens ne sont pas encore, ils sont là. Et c'est ça le deal en fait, c'est ça le deal entre nous, parce que je veux rentrer en radio là, donc on essaie de trouver les juste milieux comme ça. C'est vrai que mon premier projet avant d'être Beyoncé, c'était d'être amoureux. C'était mon vrai premier projet ça, ah ouais, ah je voulais, je voulais, ouais ouais. Et comme ce premier projet n'a jamais pu aboutir, j'ai dû basculer sur le deuxième. C'est-à-dire qu'à 20 ans, en fait, à 20 ans, je me suis fait larguer. Enfin, non, il faut quand même que je dise la vérité, donc si c'est un sketch. Non, je ne me suis pas fait larguer, parce que ça voudrait dire qu'il y avait une relation. Non, j'ai dû mettre fin à une relation que j'avais imaginée dans ma tête, dans les moindres détails. Et le jour où j'ai compris que ce qui se passait dans ma tête ne se passerait pas en vrai, ça a été dur. Non, ça a vraiment été dur. Ça n'a pas été facile. Ah ben j'étais là, même le sol, gisant, oui, oui, oui. Et puis un jour je me suis levé, je me suis dit, non, ça suffit maintenant, ça ce n'est pas un projet. Je me suis levé et j'ai téléchargé la blomme de Beyoncé. Et là, ma vie a plein tournant. Eh ben, c'est hyper étrange. Beyoncé et moi, on est liés en fait. Non, vraiment, il y a un vrai truc. Tiens, je sens qu'elle me comprend, je la comprends. Et au-dehors de ça, je sens que nos âmes sont finalement, c'est comme si on avançait finalement en même temps. Tu vois ? Non mais si, si, le soir où on faisait le Super Bowl, moi je faisais la première partie du Festival Agricole à Saint-Jean-le-Franc. Presque à la même heure. Non mais, non mais, si, si, presque à la même heure. Tu vois ? C'est comme si on vivait la même chose. Mais il y a des échelles... Des échelles différentes. Et la première chose que j'ai faite, quand je me suis levé, c'est que je me suis inspiré à un cours de classique. Oh, ça c'était mon rêve de gosse, le classique. Moi je voulais être danseur étoile. Sauf que chez moi, non, c'était pas trop populaire dans le classique. Si vous aviez vu la tête de mon père quand il a ouvert la porte de ma chambre et qu'il m'a vu sur la pointe de mes pantoufles, transcendées par l'esprit du cygne. Si vous aviez vu la terreur dans son regard, le pauvre homme. Oh putain, il est pédé. Quand cinq amants, il en fallait bien. J'ai pas été déçu, mon gars. Et ma mère, ma mère a un autre style. Ma mère, plus diplomate. Comme mon profiteur. Tu veux faire du classique ? Ah, mon chéri. Ah, d'accord. Le classique, la danse avec les hommes. Ah, d'accord. Comment on va dire ? En fait, oui, je vois. Mais le classique, à la base... Alors, historiquement, en fait, le classique, c'est plus une danse de... C'est plus une danse de... Le hip-hop. Bien sûr. Et toi, mais toi en hip-hop. Et je ferme les yeux, là, je te vois. Ah, si, si, si. Ah, si, si, le hip-hop. Ah, si, mon chéri, tu feras du hip-hop. Si, si, tu feras du hip-hop. J'ai fait du hip-hop, hein ? C'est pas une blague... J'ai fait du hip-hop. Alors, imaginez ma joie, quand à 20 ans, enfin, j'y étais, après avoir saigné chaque épisode de Undo Stress. Ça y est, j'y étais, enfin, moi ! Juste au corseillant. Cotton. Les petits chaussons. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Ça y est, j'y étais. J'étais plat de soin, tu comprends ça ? Et je voyais, hein, dans la classe, que je ressemblais à un catrice ou coque. Je le voyais, hein, et je fermais les yeux, et je me disais, t'as un signe, t'as un putain signe. J'ai fait ça 4 ans, après, ça m'a saoulé. Non, elles sont trop chaudes, les mecs. Non, 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 il faut se lever, il faut être rigoureux, il faut travailler tous les jours. Non, c'est pas pour moi, ça. Non, non, non ! Non, moi j'ai trop peur comme j'ai envie. Ouais. Non, non. Et ceci dit, c'est, euh... Finalement, ces échecs, euh... qui n'en sont pas... Si, ce sont des échecs. Si, ce sont des échecs. Mais on va dire que j'ai travaillé sur moi et tout, et que j'accepte, euh... Ils m'ont permis de comprendre un truc vital. C'est que... Je me suis trompée à la base, en fait. Je me suis trompée à la base. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que, euh... Être amoureux, c'est pas un projet. C'est pas un projet de vie. Pardon. J'ai dit quelque chose parce que là, il y a Madame qui pleure. Pardon. Madame, j'ai dit quelque chose. Non, oui. Ah, vous pensiez aussi comme... Ouais, mais c'est comme le père Noël, ça ne marche pas. Il faut passer à autre chose. Il faut trouver un autre projet, Madame. Voilà, vous pouvez acheter une maison, un vide de votre passion, voilà. Voilà, voilà. Si vous voulez en prendre un café après, moi je vous expliquerai comment c'est par projet. Et être bien entier, c'est pas un projet non plus. Là, on est tous d'accord. Bah oui, parce qu'il faudrait commencer à deux ans, voilà. Parce que quand, à 20 ans, tu as encore la souplesse à Nippocampe, je sais que c'est mort. Mais donc, je me suis retrouvée sans projet. Retour à la case départ. Sans projet, sans personne, sans rien. Tout seul, le gars. C'était pas... C'était vraiment pas... Et puis un soir, j'ai vraiment craqué. Je me suis mis à genoux et j'ai pris. Et je suis croyante de temps en temps, c'est pratique. Et quand il y a un moment, au bout du bout, ça peut aider. J'ai dit non, moi j'ai pas l'écran, j'en ai marre, on peut plus. J'ai dit alors, écoute-moi bien Dieu. Soit tu me trouves un projet diable, soit je me casse. Ah ! Et bien il m'a répondu. Ouais, non, 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 ça va, ça va. Je lui dis, écoutez. Je lui dis, écoute Dieu. Les gens, ils ne me comprennent pas. Moi, je ne les comprends pas. On ne se comprend pas. On ne parle pas le même langage. Tu vois bien que ça ne marche pas. Donc viens, on arrête. Et là, comme ça, j'ai entendu. Être. J'ai dit, bonsoir Dieu. Pardon, tu n'as pas fini ta phrase. Peut-être que tu n'as pas l'écran. Peut-être que c'est un problème de réseau. Il a dit, être toi. J'ai dit, ouais, merci pour l'info. J'ai dit, euh, super, être moi. Et peux-tu m'expliquer c'est qui, moi ? Non, parce que moi, il meurt à un an, concrètement, on va pas se pleurer. Je veux dire, tu es toi entre ta naissance et tes un an. Je veux dire, quand, pour le moindre de tes désirs, tu peux juste pleurer. Tu fais ta life. Là, tu es libre. Là, tu es toi. À un an, on commence à t'inculquer. Il faut dire merci, au revoir, s'il vous plaît. C'est fini, là. À partir de là, c'est terminé. Après, tu passes par la case pour les plus chanceux religions. Et alors, moi, très chanceux. Pas une, mais deux religions pour le prix d'une. Super. Ah là, bravo. Je m'appelle quand même Karim Johan. Donc, je veux dire, on part sur une opposition dès le départ. Le gosse, il est pas équilibré dès le début, quoi. Et alors, tu commences à étudier, on t'explique, les chrétiens, ils te disent, frère, si t'es pas avec nous, t'es roi loup. Tu vas chez les musulmans et tu te dis, machin, c'est pas avec nous, t'es roi loup. Frère, à trois ans, j'étais schizophrène, déjà. J'étais là, ben, c'est vous, c'est quoi, c'est... Et bien, après, il y a l'école. Wouh ! Alors là, l'école, c'est encore un step au-dessus. Là, à l'école, t'as intérêt à trouver une personnalité de substitution rapidement. Il faut être quelque chose à l'école. Je veux dire, c'est simple, en fait, il faut être quelque chose. Soit t'es la combat, soit t'es sportif, soit... Moi, j'étais noir. J'arrivais déjà avec une info. C'est pratique. Ceci dit, quand t'es noir, t'as pas beaucoup de choix. Soit t'es drôle, soit t'es stylé, soit t'es gentil. Le noir, fan d'Elene Segarra, dépressif, ça, c'était pas dans mon nom. J'ai cherché, hein. Ça n'était pas dans le packaging disponible. Donc, voilà, c'est après le travail, les diplômes, et là, on pourra jusqu'au premier cancer. Ah, mais c'est ça, la fille, hein. Ici. Donc, j'ai dit, merci pour l'info, mais là, il va falloir que tu sois un peu plus précis, quand même, pour moi. Et là, il m'a dit, N'oublie pas qui tu es. On fait ça. Et là, je vous jure, il a fait ça. Moi. Je me dis, ouais, je suis super dieuse. Bon, au moment, j'avais un début de réponse. Qui suis-je ? Alors, je me levais tous les matins, je me disais, qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors, je m'observais comme ça. Qui suis-je ? Ouh. Et puis, un jour, j'ai revu mon pote, celui qui m'a dit, ouais, t'es pas aligné. Il m'a dit, mais si tu veux savoir qui t'es, frère. Moi, j'ai une solution pour toi, hein. Tu vas à Berlin, ça fait vite faire. J'ai dit, ouais, les gens, ils savent qui ils sont. Bon, je suis parti à Berlin, je me dis, bon, je vais aller voir ce qu'il s'y passe. C'est vrai que c'est un autre rythme, hein, quand même, là-bas. C'est une autre... C'est une autre vision, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas demain, après-demain. Non, c'est ici, maintenant et sans capote, en général. Donc, ils n'ont pas tout compris, mais il y a quand même du vrai. Tu vois, c'est vrai qu'on devrait prendre plus de temps de vivre comme à Berlin, de prendre le temps de se rencontrer, de ne pas se stresser par les grandes ambitions, de, finalement, de prendre le temps de communiquer les uns avec les autres, tu vois, de s'ouvrir les uns aux autres, et d'oser... d'oser se rencontrer, finalement. Et d'oser... briser la... briser... je savais qu'il allait rire à ce moment-là le plus, je savais... parce que je me remercie à la classe. ça va, je plaisais. Ne vous inquiétez par un flow, il est normal. Pas les taureaux, voilà. S'il y a des filles dans le stage, voilà, qui sont intéressées, n'hésitez pas. ça se discute pas, pas. Et euh... passez par moi, parce qu'il parle pas... il parle pas français. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Non. Non, mais Flo. Flo. Flo, il reste encore une chanson. Je ne peux pas le faire sans toi. Non. Très bien, Pompier. Tu crois que tu es le seul à être un musicien ? Ok, frère. Je vais te montrer, moi. Euh, si c'est éton, on est dans la merde. Je vais pas casser l'ambiance. Ah ! Merci mon façade. Pour Flo, euh... Après, je me dis Flo, si tu trouves vraiment pas, peut-être faut que tu te poses des bonnes questions. Voilà, c'était juste ça. Je te laisse avec ça. J'suis passé par tous les états Jusqu'à devenir fou de moi J'ai raté pas mal de tes bras Trop vite lassé de ces faux combats J'ai trop souvent cherché le sens De toutes nos vies en manque de sens Ah ! Que j'encore eu la compressence Cognais ici et là par tous ces gens J'ai couru toute ma vie, c'est dingue J'ai pas compris que ça file et tout ça J'ai forcé dans les vies du mar Primer pour qu'ils regardent les dégâts Qu'ils en veulent, 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 qu'ils en veulent Tout le temps, la fin de l'histoire courra assez vite On perd du temps, elle se rend triste Ensemble, on reste vivant Tous au présent, ici, maintenant C'est vrai qu'on aime se perdre en vis Enquil de la vie de nos esprits C'est bon, il n'y a plus le temps, on sait Mais on se croit jusqu'à la fin, sans frais Hey ! C'est pour moi, c'est ce soir C'est pour moi, c'est ce soir Merci d'avoir regardé cette vidéo !